Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir camarades et frères africains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est le coup d'état au Niger. Le coup d'état au Niger, la CEDEAO, l'ultimatum, retour à la constitution, M. Bazoum doit reprendre son poste, sinon le Niger serait attaqué. Et nous avons eu le soutien du Mali, du Burkina Faso, de l'Algérie, qui sont contre aujourd'hui cette CEDEAO qui veut attaquer le Niger. Nous avons entendu parler l'ingérence de la France au sujet de ce gazoduc qui est censé partir du Nigeria, Niger, Algérie, ensuite l'Europe. Nous avons entendu ces gens qui ont minimisé les intérêts de la France au sujet de l'uranium, minimiser ces gisements d'uranium pour le gazoduc qui est censé passer au Niger pour rejoindre l'Algérie, puis l'Europe. Pourquoi la France aurait tant d'intérêt pour ce gazoduc que son uranium ? C'est ce qu'ils ont essayé de nous faire comprendre et de nous faire croire. On est d'accord camarades et frères africains. Mais je vous ai dit tout à l'heure que l'Algérie a soutenu le Niger contre la CEDEAO qui souhaitait attaquer le Niger. Et pourtant, ce gazoduc qui est censé passer chez elle, Algérie pour joindre l'Europe, donc elle a des intérêts aussi tout particuliers que ce gazoduc passe. Alors pourquoi l'Algérie soutient le Niger ? Pourquoi ? On peut se poser la question. Parce qu'elle a aussi les mêmes intérêts que certains disent de la France au sujet de ce gazoduc. Que ce gazoduc passe là, au Niger. Que la France a besoin, qu'elle ait quelqu'un à la tête du Niger pour faire ses affaires. Pour le gazoduc. Parce que le gazoduc va passer, ça va servir l'Europe. Camarades et frères africains, il faut arrêter de minimiser et de toujours entrer dans cette manipulation ou ces gens qui racontent un peu tout et n'importe quoi. La France, l'intérêt de la France au Niger, c'est bien l'uranium. Non pas ce gaz. Même si je dirais indirectement, elle a ses intérêts parce que si le gaz arrive en Europe, forcément elle va être servie aussi. Pas qu'à elle, à l'Europe entière. Mais si nous regardons très bien, camarades et frères, ce gaz qui partirait du Nigeria, des puits au Nigeria, qui appartient ces puits au Nigeria ? Qui exploite ces puits au Nigeria ? On peut se poser la question. Aujourd'hui, on va se poser beaucoup de questions. Ces puits, ce gaz qui partirait du Nigeria, à qui appartient ces puits ? Parce que quand on regarde en Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, les puits de pétrole sont détenus à 90% en la France, c'est-à-dire total et une assurance française qui détient les puits de pétrole à 90%. Donc ça veut dire que la Côte d'Ivoire n'a pratiquement rien sur les puits de pétrole en Côte d'Ivoire. Donc ça ne lui appartient pas en quelque sorte. Vous êtes d'accord ? Donc on peut se poser la question, les puits de pétrole qui sont au Nigeria, à qui ? Qui les exploite ? Qui les exploite ? Mais moi, je vais vous lui dire. Vous connaissez ExxonMobil, c'est américain. ExxonMobil, Texaco, c'est non. C'est américain. Et ils exploitent la plupart des puits de pétrole au Nigeria. Et si on va chercher encore plus loin, combien détient un pourcentage des puits de pétrole au Nigeria ? Combien ? On peut se poser aussi la question. Et d'ailleurs, les américains détiennent la plupart des puits de pétrole en Afrique. On peut parler au Nigeria, en Angola, au Guinée-Équatoriale, au Tchad. Voilà. Tous ces pays, en Libye, les américains détiennent ces puits de pétrole. Et du gaz. Et donc, qui a tout intérêt que le gaz passe là ? C'est la France ou les États-Unis ? Ou la France, plutôt, aide les États-Unis, puisqu'elle est sur place déjà. Comme elle a toujours fait le lampin des Américains. On peut se poser la question aussi. Mais camarades, dans cette histoire de projet, de gazoduc, j'ai vu passer, j'ai regardé un petit peu, il y avait un projet concurrent, c'est-à-dire le gazoduc Nigeria-Maroc, c'est-à-dire qui passerait, qui ferait la corne, qui ferait la boucle de l'Afrique, en passant par le Nigeria, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Mauritanie, le Maroc, puis régénérer le Spagne, c'est-à-dire l'Europe. Ce projet, d'ailleurs, qui a été signé en 2022, c'est pas très loin, d'ailleurs, est-ce qu'il a été retiré ? Est-ce qu'il a été priorisé par rapport à ce projet de gazoduc vers le Nigeria ? Niger, Maroc, Niger, pardon, Algérie. On peut se renseigner, on peut se poser des questions, on peut aller fournir, camarades. les frères africains. Deux projets concurrents. Et le Maroc, qui finance une partie de ce projet, Maroc, Nigeria, Maroc. On peut se poser des questions, camarades et frères. Dans cette situation, quel est l'intérêt de chacun ? Pourquoi l'autre soutient ? Pourquoi l'autre ne soutient pas ? Je rappelle, en 2021, l'Algérie a arrêté de distribuer son gaz vers l'Europe en 2021. On peut se poser la question, est-ce que, c'est plus d'actualité, est-ce qu'elle envoie du gaz ? On peut se poser la question. On peut se poser la question, pourquoi réellement elle soutient le Niger aujourd'hui ? est-ce que ce n'est pas parce que le Maroc est en concurrence avec elle pour faire passer son gazoduc sur la corne, la boucle de l'Afrique ? On peut se poser la question aussi. On peut se poser la question aujourd'hui, pourquoi le Maroc n'a pas soutenu le Niger ? On peut aussi se poser la question, camarades et frères. Mais, allons chercher bien loin, allons fouiller. Ne regardons pas seulement ce qu'on veut voir ou ce qu'on nous dit. Essayons de tourner un peu la tête, se poser la question, des questions, et aller chercher. C'est important d'aller chercher, camarades et frères. Mais en tout cas, en ce qui concerne les puits de pétrole et de gaz, ceux qui les détiennent en majorité sont les Américains. D'accord ? Les Américains, il y a les Anglais, etc., etc. Très peu, l'Europe. Très peu. Ou c'est les puits en fin de vie. Voilà. C'est ce que je souhaitais vous dire. si cette histoire de minimiser cette histoire de la France avec l'uranium et le gazoduc, ce n'est pas tout à fait juste. D'accord ? Parce que ceux qui ont plus d'intérêt que ce gaz passe-là, c'est les Américains. Pour aller servir les Européens. D'accord ? Et je ne sais pas si vous avez dans cette histoire de financement de ce gazoduc Maroc-Nigérien, Maroc ou Maroc-Nigérien, c'est l'OPEP qui a financé les études. Et qui est l'OPEP ? L'OPEP, c'est une organisation des pays exportateurs de pétrole. L'OPEP, c'est l'organisation des pays exportateurs de pétrole. Et qui sont dans cette organisation ? Il y a le Gabon, le Nigeria, il y a la Guinée-Corto-Réal, il y a le Nigeria, il y a la Libye, le Congo, le Brasaville, le Gabon, j'ai dit, ces pays. Tous ces pays qui font partie de l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole. Et comme je voulais citer tout à l'heure, la plupart de ces pays sont exploités en général par les Américains. Il y a quelques-uns un petit peu, peut-être la Belgique, l'Italie, la France, voilà. Mais ce n'est plus de pétrole qui sont exploités pour ces soi-disant pays exportateurs de pétrole, comme j'ai pu citer, Nigeria, le Gabon, la Guinée-Corto-Réal, le Congo, le Brasaville, le Tchad, tout ça. Ce sont des pays qui ne dégènent pas, qui n'exploitent pas eux-mêmes ce n'est plus de pétrole. Ce sont toujours les autres. Voilà, c'est ce que je souhaitais vous dire. Je vous souhaite une bonne soirée, à plus tard. Bye.